Bonjour à tous et bienvenue dans le line-up All Time. Dans cette série, on prend une équipe, on raconte son histoire et à la fin, on lui choisit son line-up All Time. C'est pilote numéro 1, numéro 2 et numéro 3, un patron, un motoriste, une livrée, un meilleur grand prix et une meilleure saison. Aujourd'hui, on s'attaque à Sober, un client sur lequel il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Alors je ne perds pas plus de temps et on rentre directement dans l'histoire. La base, c'est que Sober, ça vient de Peter Sober, un homme, le fondateur de l'écurie, sans qui, il n'y aurait rien, il n'y aurait pas l'écurie. Peter Sober est suisse, il est né en 1943, il s'est très vite passionné pour le sport automobile, il a travaillé en concession auto, il a lui-même fait des courses, des courses de côte et il a fini par créer son équipe qui, dès 1977, a couru aux 24 heures du Mans. Je passe rapidement sur cette première partie de l'histoire, mais il faut noter que Sober a bien grandi et a fini par s'associer avec Mercedes en formule prototype et du coup, c'est devenu le réservoir de jeunes pilotes de Mercedes. On a d'ailleurs vu courir Wendlinger, Frenzen et encore bien sûr Michael Schumacher. Je vous conseille l'anecdote de Schumi pour cette partie-là de son histoire. Du coup, on avance très vite sur le début de l'histoire de Sober pour arriver là où ça nous intéresse, en 1993, là où Sober rentre en Formule 1 grâce à l'attrait d'une nouvelle ère au niveau des moteurs, c'est la fin de l'ère turbo. Et Sober rentre en Formule 1 avec le fort soutien de Mercedes qui leur fournit un moteur, mais attention, Mercedes veut rester caché, du coup le moteur est renommé Il Mort et Mercedes ne fait pas vraiment un partenariat très visible. Ils sont là, mais dans l'ombre, ils n'ont pas envie de s'impliquer. Les pilotes sont Karl Wendlinger, le jeune pilote proto de Mercedes et Gigi Leto, une valeur plutôt sûre. Dès la première course, il offre ses premiers points à l'écurie en terminant cinquième et il prendra une quatrième place à Imola. Malheureusement, les ennuis mécaniques plombent la saison et la performance s'atténue. Pour sa première saison, Sober marque 12 points et fait septième général. Voilà, c'est plutôt pas mal, ce sont de bons débuts, ça demande confirmation. En 1994, Mercedes assume son partenariat en donnant au moteur son vrai nom, Mercedes. Frenzen rejoint Wendlinger pour reformer le duo du Mercedes-Sober Junior Team et la saison commence très bien avec trois apparitions dans le top 6 en trois courses. On rappelle qu'à l'époque, seules les six premières places donnaient des points. La saison démarre donc très très bien, Sober est une des meilleures écuries du milieu de grille. Malheureusement, la saison va prendre un tournant morbide. Il y a la mort de Ayrton Senna-Imola et puis le week-end suivant à Monaco, Wendlinger connaît un très grave accident en essai à la chicane du port. Voilà, il va vraiment souffrir de très graves blessures au niveau de la tête. Il fera trois semaines de coma et voilà, malheureusement, sa saison est vraiment terminée. Évidemment, Sober n'aligne aucune voiture pour le Grand Prix de Monaco et Frenzen doit courir tout seul à Barcelone. Après, c'est Andrea de Cesaris qui viendra remplacer Wendlinger. Mais voilà, Sober a été totalement coupé dans son élan. Sur le milieu de saison, il y aura même six courses consécutives avec un double abandon, ce qui est vraiment très dur. Ils ne prennent que quelques miettes et au final, ils terminent loin au classement. Et les mauvaises nouvelles vont s'enchaîner car Mercedes quitte le navire avant 1995. La marque allemande a vu l'opportunité de motoriser McLaren et est partie. Un petit peu en catastrophe, Sober va prendre un moteur à Ford. Ford qui équipe Benetton, l'écurée championne. Mais bien sûr, Sober ne va avoir qu'un dérivé du moteur qui a été champion. 1995, c'est aussi l'arrivée de Red Bull au sponsoring. On est dix ans avant que Mathe Sitz n'achète une équipe puis deux, mais il s'intéresse déjà à la Formule 1. Conçue à Inwheel dans la nouvelle usine, la voiture présente quelques innovations du point de vue sécurité. Cela coïncide avec le retour à la compétition de Wendlinger. L'Autrichien avait tenté en fin de saison 94 de revenir, mais il avait dû finalement laisser sa place à Gigi Leto qui avait fait lui-même un comeback. Toujours est-il que Wendlinger revient pour de bon en 1995, mais il est trop loin du compte et il cède sa place au français Jean-Christophe Bouillon après seulement quatre courses. Avant que Jean-Christophe Bouillon ne recède son siège à Wendlinger pour les deux dernières courses, mais ça n'ira toujours pas et Wendlinger finira par prendre sa retraite. Durant sa pige, Bouillon aura pris trois points. Vous l'aurez compris, c'est Frenzen qui fait bon usage de la C14, la faisant entrer huit fois dans le top 6 et la faisant monter sur son premier podium en Italie. L'Allemand a marqué 15 des 18 points de Sauber et l'écurie n'est pas très loin de Jordan, de Ligier ou encore de McLaren. Voilà, c'est bien dommage qu'il y ait eu des soucis avec le second pilote. 1996 voit l'arrivée d'un sponsor important au niveau financier et au niveau de l'identité visuelle, j'ai nommé Petronas. Wendlinger est remplacé par Herbert, pilote expérimenté de 32 ans et déjà vainqueur de deux Grands Prix. Malheureusement, la voiture ne sera ni bonne ni fiable, elle passe sa vie hors du top 10. Vraiment, Sauber se dirige vers une saison catastrophe, mais heureusement, une anomalie vient sauver la saison, le Grand Prix de Monaco. Alors en France, on se rappelle tous de ce Grand Prix pour la victoire d'Olivier Panis, forcément, mais on oublie qu'à la troisième place, on retrouve la Sauber de Johnny Herbert et qu'à la quatrième place, on retrouve celle de Frenzen. Il avait abandonné dans le dernier tour, mais ça le classe quand même quatrième, car tout le monde avait abandonné avant. Troisième et quatrième, voilà, 7 points pour Sauber. C'est énorme quand on sait que sur l'ensemble de la saison, il n'y en aura que 2 de plus, 9 points au total. C'est une déception pour Sauber. Et malheureusement, l'histoire va un peu se répéter, car ses contre-performances vont conforter Ford dans sa décision de ne pas renouveler son contrat et d'aller signer avec Stewart Grand Prix. Sauber doit donc encore trouver une nouvelle solution pour un moteur, il reste peu d'options, ils vont finir par prendre Ferrari, mais attention, les Italiens ne veulent pas s'impliquer, et le moteur devra être développé uniquement par Sauber, et il devra être rebadgé. Pour le nom, Sauber choisit Petronas. Ainsi, l'écurie va rouler pendant près de 10 ans avec un moteur appelé Petronas, alors que Petronas ne fait pas de moteur. C'est la magie du rebadgage. Parti chez Williams, où il ira faire deuxième du championnat, Frenzen est remplacé par Nicola Larini, pilote italien à la carrière rocambolesque, et qui n'a plus couru de saison complète depuis 1991. On est en 97, donc ça fait 6 ans. Larini va marquer un point pour sa première course, mais il n'en fera que 5 avant d'être viré, à cause, nous dit-on, d'un désaccord avec Peter Sauber. Il est remplacé par Gianni Morbidelli, qui lui-même n'a pas couru depuis 1995, et qui se casse le bras au bout de deux Grands Prix. Le jeune troisième pilote argentin, Noberto Fontana, est donc appelé à la rescousse, mais il ne marque aucun point avant, que Morbidelli ne revienne, puis ne repartent, car ce pauvre Gianni réveille ses douleurs au bras, en se crachant en essai libre au Japon. Fontana revient alors, mais ne marque aucun point. Vous l'aurez compris, Sauber ne peut compter que sur Herbert, qui se bagarre avec une C16 vraiment pas folle, mais tout de même, il fait 6 entrées dans les points, ce qui place l'écurie 7ème du général. C'est mieux que l'an passé avec une seule voiture. Voilà, c'est vraiment embêtant d'avoir un problème de 2ème pilote. Pour pallier à ce problème, Peter Sauber va aller chercher Jean, allez-y pour 1998. Le français sort d'une période Ferrari, puis Benetton. Mais avec une voiture qui rate son entrée dans la nouvelle réglementation, le français ne peut faire que 4 entrées dans les points, et voit Herbert galérer, n'inscrivant qu'une unité. Jeannot sauve quand même les meubles avec son podium à Spa, dans cette fameuse course du carambolage, où l'abandon de Schumacher lui a donné la 3ème place. Mais avec seulement 10 points, Sauber n'évolue toujours pas. Sous-performant, Herbert est remplacé par Diniz, pilote moyen, mais financièrement intéressant. Cela traduit une situation économique qui commence à être difficile, Peter Sauber doit même vendre quelque part. Voilà, Sauber a toujours eu de petits moyens, et là, ça commence à être un peu chaud, la Formule 1 coûte trop cher. Sportivement en plus, la situation empire grandement, l'écurie ne marque que 5 petits points sur l'ensemble de la saison, et surtout, la fiabilité est atroce. 21 abandons sur 32 possibles, c'est horrible. 2000 sera du même acabit avec Mika Salo à la place de Jean Lézy, seulement 6 petits points, et il y a même une affaire d'ailerons illégaux. Bref, ça va pas pour Sauber. Du coup, on décide de changer plein de choses pour 2001. Côté sponsoring, Red Bull réduit sa participation, et Crédit Suisse vient offrir des balles neuves. Côté pilote, c'est la révolution, puisque deux jeunes sont engagés. Il y a d'abord Nick Heinfeld, pilote allemand prometteur, vainqueur de la F3000 et de la F3 allemande, qui vient de faire sa saison rookie chez Prost Grand Prix. Ce gros talent est aligné avec un certain Kimi Raikkonen, âgé de seulement 21 ans, champion de Formule Renault anglaise, mais le Finlandais fait débat car il n'a disputé que 23 courses en monoplace avant de signer en Formule 1. Très vite, le talent de Kimi va sauter aux yeux de tous et le duo avec Heinfeld va très bien fonctionner. Derrière les intouchables Ferrari, McLaren et Williams, c'est Sauber qui tire son épingle du jeu à la bagarre avec Jordan et Bar. Kimi inscrit 9 points, Heinfeld 12, dont un podium en Espagne, et voilà Sauber 4ème du général avec 21 points, son meilleur total et son meilleur classement, même s'il faut relativiser vu l'écart monstrueux avec le trio de tête. Ayant totalement éclaboussé la discipline, Kimi est directement recruté par McLaren pour 2002. Sauber touche une belle contrepartie et décide de faire pareil en allant chercher le jeune Felipe Massa, 20 ans, tout juste champion de Formule Ford et d'Euro F3000. Mais ni le Brésilien, ni la voiture ne feront aussi bien qu'en 2001 et malheureusement, Sauber ne prend que 11 points, c'est une vraie régression. Voilà, dommage, ils n'ont pas pu confirmer. N'ayant pas convaincu, Massa redescend en tant que pilote essayeur chez Ferrari et est remplacé par Frenzen qui fait son grand retour pour sa fin de carrière. Profitant du nouveau Bahreïn qui voit désormais les 8 premiers inscrire des points, Frenzen en score 13, Hedfeld en ajoute 6 mais Sauber n'est que 6ème général. Une déception d'autant plus grande quand on voit que 10 des 19 points ont été inscrits à un seul Grand Prix, le Grand Prix des Etats-Unis qui a été un peu fou où Frenzen a fait parler son expérience pour prendre la 3ème place tandis qu'Eldfeld était 5ème. L'Allemand prend ensuite sa retraite pendant qu'Eldfeld s'envole pour Jordan. Massa fait donc son retour accompagné de Fizikela qui vient tout juste d'entrer dans le cercle des vainqueurs avec sa très célèbre victoire au Brésil devant Kimi Rikkonen. Et cette année, Sauber profite vraiment de l'élargissement du barème et de l'augmentation du nombre de courses. Ils deviennent une vraie écurie du midfield régulière en prenant 34 points. Malheureusement, le négatif revient très vite. Début 2005, c'est la fin du contrat avec Red Bull et il y a quelques tensions dans la relation avec Ferrari. Bref, ça ne se passe pas très bien, la pression financière augmente. On sent que Sauber arrive à un tournant que de gros choix vont devoir être faits. Très vite dans la saison, on va chercher des solutions et cela va déboucher à l'été par le rachat de l'écurie par BMW. Peter Sauber conserve 20% des parts et obtient le droit de conserver l'usine d'Inwill, une majeure partie des employés ainsi qu'un bout du nom puisque l'écurie s'appellera désormais BMW Sauber. Mais techniquement, à partir de 2006, c'est BMW qui roule. La première partie de l'histoire de Sauber s'achève donc en 2005 où l'écurie fait courir Jacques Villeneuve et son duo avec Massa a inscrit 20 points pour terminer une triste 8ème place du général. Je passe donc rapidement sur la période BMW où Sauber a été secondaire, une période quand même qui a marqué l'histoire de la Formule 1 moderne. On s'en souvient avec quand même 17 podiums, une victoire pour Kubica au Canada, ce que Sauber n'a jamais obtenu seul, une pole position ou bien sûr le gros crash de Kubica. Et après des débuts prometteurs, la structure va rater plusieurs décisions stratégiques ainsi que son développement pour la saison 2009. Les chances de gagner un championnat seront alors totalement réduites à néant et la marque allemande va décider de se retirer. Le projet prend fin dès 2009. Mais BMW part en faisant n'importe quoi puisqu'ils n'ont pas signé les accords Concorde pour la prochaine saison. Cela signifie qu'ils vendent une écurie qui n'est pas inscrite pour la prochaine saison de Formule 1. Bien évidemment, personne ne veut ou ne peut racheter l'écurie à part une obscure banque qui finira par ne pas avoir les fonds. Et au final, pour débloquer la situation, la FIA va accepter d'inscrire l'équipe au championnat quand même et Peter Sauber va arriver pour sauver le tout et reprendre son ancienne écurie. Sans sponsor, il installe Kobayashi et De La Rosa au volant mais l'écurie sera encore nommée BMW pour 2010 car c'est ainsi que la FIA l'avait inscrit à la base. Le vrai retour de Sauber en tant que Sauber se fait donc en 2011, 5 saisons après son départ. Son look a totalement changé. Elle est désormais noire et blanche et Petronas ou Crédit Suisse ont disparu. A l'intérieur, on retrouve un moteur Ferrari mais celui-ci a le droit de porter le nom de l'écurie italienne. On retrouve aussi un jeune rookie mexicain soutenu par un des hommes les plus riches de la planète, j'ai nommé Sergio Perez qui vient de terminer deuxième en GP2 et qui sera aligné avec Kobayashi qui apporte aussi une petite somme d'argent. Même si ça va très mal commencer avec une histoire de voitures disqualifiées pour ailerons non conformes en Australie, Sauber va profiter du nouveau barème qui voit cette fois les dix premiers inscrits des points et Sauber va rester une vraie écurie du midfield, une bonne écurie du midfield. Kobayashi inscrit 30 points, Perez 14 et voilà Sauber quatrième à la lutte avec Toro Rosso ou Force India, c'est plutôt pas mal. Malheureusement, on sent que les grosses ambitions qu'avait BMW à l'époque ne sont plus là. L'écurie ne visent pas les championnats comme BMW avait pour projet de le faire. Mais en 2012, derrière le quatuor Red Bull, Ferrari, McLaren, Lotus qui domine devant, Sauber s'impose non pas comme un midfielder mais comme un outsider. L'écurie prend 126 points et la sixième place tout en montant sur quatre podiums dont deux fois sur la deuxième marche grâce à Sergio Perez, meilleur résultat de l'histoire de l'écurie. Le Mexicain mènera quatre tours en Italie et passera très proche de la victoire en Malaisie avant de faire une petite erreur en chassant Fernando Alonso. Pendant qu'il s'affirme comme la révélation de la saison, Kobayashi monte aussi sur la boîte chez lui au Japon. Clairement une magnifique année où Sauber était l'outsider numéro un derrière les quatre grosses écuries de devant. On ne s'y attendait pas et c'est clairement magnifique. Parti chez McLaren après cette saison 2012 brillante, Perez est remplacé par un autre Mexicain, lui aussi soutenu par Carlos Slim mais beaucoup moins performant malgré une troisième place en GP2. Je parle d'Esteban Gutierrez. Kobayashi n'est pas reconduit et l'écurie va alors chercher Nico Hülkenberg, pilote au talent certain mais qui a du mal à se poser en ce début de carrière. Malheureusement, très vite, c'est la déception. 2013 n'est pas du même acabit que 2012. La voiture est clairement moins bonne. Alors, il y aura un petit peu de mieux, notamment en deuxième partie de saison, mais l'écurie ne marque que 57 points, 69 de moins qu'en 2012. Ils n'ont pas confirmé, c'est une grosse déception. Ok, c'est très bien, c'est très sympa, mais je viens de regarder les comptes et ça ne va pas du tout. On va avoir beaucoup de mal à payer tout le monde. Ah, ok. Bon, je vais un petit peu étaler les paiements, on aura du délai, mais ça va le faire. Ça ne va pas être si catastrophique. Je crois que tu n'as pas du tout compris. On a un trou de plusieurs millions, plusieurs millions. Donc, on ne va pouvoir payer personne. Alors, essaye de voir avec Monisha ce qu'elle peut faire. Monisha, c'est Monisha Kaltenborg. Cette jeune femme d'origine indienne est entrée dans la structure en 1999 au département juridique. Personnage central pour la survie de l'équipe en 2010, elle se voit nommée directrice générale par Peter Sober avant que celui-ci ne lui cède carrément ses parts en 2012. Elle finira par être nommée team principale, c'est elle l'héritière, la patronne. C'est donc elle qui doit gérer les soucis financiers. Pour tenter de sauver l'entreprise, Monisha va louer un partenariat avec trois grosses entreprises russes dont je vous donne les noms. Le Fonds international d'investissement et de coopération, le Fonds d'état de développement du Nord-Ouest de la Fédération de Russie et l'Institut national de technologie d'aviation. Normalement, avec ça, Sober est sauvé, un plan de 400 millions doit être voté pour aider l'écurie. Ouais, sauf que je viens d'avoir les Russes au téléphone et ils ont voté contre le plan à 400 millions. Donc ça craint. Et en plus, Nico m'a envoyé un mail, il n'est pas content parce qu'il n'a pas reçu son chèque. Et c'est quand même lui qui a remporté 51 des 57 points de l'équipe. Ce qui fait beaucoup. Je suis conseiller financier, je sais de quoi je parle. Les chiffres, ça me connaît. Donc il faudrait peut-être faire quelque chose. Ouais, t'as pas tort, mais je t'avoue que là, ça complique un petit peu les choses que les Russes nous lâchent. Ouais, c'est... Je vais voir ce que je peux faire, mais je te garantis rien. Je vais rappeler Nico, on va voir s'il ne peut pas nous accepter une ristourne. Malheureusement, aucune solution ne sera trouvée et Hülkenberg finira par activer une clause de son contrat qui lui permet de quitter l'écurie à la fin de la saison. Un coup forcément très dur, mais l'écurie espère repartir de l'avant. Il y a de très bonnes choses qui arrivent, notamment la création d'un... Ah ah ah, désolé, c'est encore moi. Je viens d'avoir Ferrari au téléphone et eux non plus n'ont pas reçu leur chèque. Oh, c'est pas vrai, ça va jamais s'arrêter. Tout le monde nous en veut ou quoi ? J'ai 43 entreprises qui ont porté plainte contre nous. Mais bon, ça on verra plus tard. Le plus important, c'est Ferrari. Parce que si on les paie pas, on n'a pas de moteur pour ce pas. Finalement, les Russes finiront par payer Ferrari. 9 millions pour une 14ème et une 15ème place. La situation est si désespérée que Kyltenborg ira jusqu'à faire courir Sergei Sirotkin en essai libre pour toucher un peu d'argent de la part de son papa. Vu la situation, la voiture n'a absolument pas été développée entre 2013 et 2014. Bien évidemment, elle est totalement catastrophique et ni Gutiérrez ni Sutil ne peuvent la sauver. La C33 obtiendra le triste record de 0 points. C'est la seule fois de l'histoire de l'écurie qu'elle est tombée si bas. Donc en 3 saisons, on est passé de 126 points à 57 à 0. Ouais, là on est à peu près au niveau de Caterham. On est même un petit peu derrière Marussia et en gros pour te donner une idée cette année entre les qualifs et les courses, il y avait 76 occasions de rentrer dans le top 10 et on l'a fait une fois. C'est subtil, il a fait 9ème en qualif aux Etats-Unis, c'était énorme. On a fait une fête de malade, Monisha a bu comme jamais, moi j'ai sauté la chemise, j'étais en feu, c'était génial. Bon par contre, on n'a pas marqué de point le lendemain mais cette soirée, je m'en souviens encore. La situation est si désespérée que l'écurie est obligée de prendre 2 pilotes payants en 2015. Nasser vient de faire 3ème en GP2 mais il est plus connu pour son sponsor Banco de Brasile qui redécore la voiture. Le Suédois Ericsson bénéficie également de nombreux soutiens. Attends deux secondes, on n'avait pas déjà signé un contrat avec un gars qui s'appelle Gueddo Vandergarde parce que si c'est le cas, on a 3 pilotes pour 2 sièges. Ouais, 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 on avait signé avec Vandergarde effectivement mais oublie-le parce que là Nasser et Ericsson apportent beaucoup plus d'argent du coup je vais virer Vandergarde. Comment ça j'ai pas le droit ? Et oui, Vandergarde intente un procès à Sauber et l'écurie se présente en Australie avec 3 pilotes pour seulement 2 sièges. Une situation extrêmement triste et ridicule que Formule Blabla a très bien raconté. Je vous mets le lien de sa vidéo en description car moi je dois passer un petit peu rapidement. Pour résumer, l'histoire se termine avec Vandergarde qui quitte l'écurie et Sauber qui doit lui payer 15 millions. Voilà, quand on voit déjà que la situation était un peu difficile, devoir payer 15 millions à un pilote qui n'a couru 0 grand prix, c'est pas idéal. Après c'est pas moi l'expert comptable dans cette vidéo mais voilà, je pense que c'est pas terrible. Heureusement, la saison est bien plus heureuse sur le plan sportif. Après un 0 pointé et malgré un duo limité, cette C-34 se porte bien et inscrit 36 points dans la saison avec de très fréquentes apparitions dans le top 10. Mais le ouf de soulagement et de courte durée car l'écurie retombe dans l'horreur en 2016. Elle passe sa saison au fin fond de la hiérarchie et ne doit son salut qu'au miracle de Nasser sous la pluie au Brésil. Sa splendide 9ème place offre les deux seuls points de la saison et la 10ème place à Sauber juste devant Manor ce qui lui offre un budget juste suffisant pour survivre. Mais l'écurie finira quand même par virer Nasser pour des raisons financières car il n'apporte moins et que c'était plus intéressant de mettre qu'un qu'un d'autre dans la voiture. En cours d'année, Peter et Monisha ont vendu toute leur part à Lombo Finance un groupe d'investissement suisse soutenu par les partenaires suédois d'Eriksson. C'est pour ça qu'Eriksson est resté et pas Nasser. La situation ne s'améliorera cependant pas en 2017 où l'écurie s'en mêlent les pinceaux. Elle titularise Verlaine mais il se blesse lors d'une course d'exhibition durant l'hiver. Il est alors remplacé par Giovinazzi. En milieu de saison, Kaltenborg annonce un partenariat avec Honda pour le moteur 2018 mais elle est virée quelques semaines plus tard et son remplaçant Fred Vasseur rompt immédiatement le contrat avec la marque japonaise. A ses couacs s'ajoute une situation sportive catastrophique. L'écurie ne marque que 5 points et encore elle les doit à deux miracles signés Verlaine. Bref, Sauber n'y arrive plus du tout et finit par passer la main en 2018 avec un partenariat avec Alfa Romeo. La marque italienne fera office de prétenants et de nouveaux financiers tandis que l'écurie garde l'usine d'Inuil et les savoir-faire de Sauber qui restent dans l'ombre. Mais après une dernière saison où Leclerc fait surnager l'écurie jusqu'en 8ème place avec 48 points, l'écurie Sauber disparaît. En effet, depuis 2019, c'est Alfa Romeo qui roule. Sauber est toujours là derrière, c'est toujours leur usine, c'est toujours eux qui font beaucoup de travail mais officiellement, c'est Alfa Romeo qui roule. Voilà donc l'histoire rocambolesque de Sauber F1 Team. 21 saisons, quelques petits podiums, jamais de victoire, rien de mieux qu'une seconde place. Des hauts, beaucoup de bas aussi, beaucoup d'ennuis financiers qui ont mené à deux ventes, à un rachat et à cet effacement derrière Alfa Romeo. L'écurie a manqué de moyens mais aussi beaucoup de stabilité et chaque année, il fallait changer de pilote, de motoriste, de sponsor. Voilà, c'était vraiment très compliqué. C'est ce qui fait à la fois le charme de Sauber, petit indépendant avec peu de moyens mais c'est aussi un gros inconvénient, c'est ce qui l'a empêché d'aller chercher plus haut. Allez, passons désormais au line-up all-time et on commence par les pilotes. Là, c'est un petit peu le bazar, il y en a eu 28 qui ont couru un grand prix pour Sauber, c'est Ericsson le plus capé, ce ne sera pas notre choix pour le line-up. Pour la place de numéro 1, j'hésite personnellement entre Frenzen, Perez et Heidfeld, trois profils différents avec des résultats différents mais pour moi, les trois meilleurs pilotes de l'histoire de Sauber. Je précise que ma vision est faite sur le global, à la fois les performances, les conditions et la longévité. C'est pour ça par exemple que je ne mets pas Kimi Reikonen, il est resté qu'une seule saison. Parce qu'il représente peut-être le mieux l'écurie Sauber qu'il a fait deux passages, qu'il est monté sur deux podiums, je mets Frenzen numéro 1. Voilà, dans les années 90, c'était lui le fer de lance de Sauber, il est revenu après. Voilà, pour moi, Frenzen est indissociable de Sauber et dans cette concurrence, c'est lui qui émerge. Dites-moi si c'est votre choix. Perez tombe alors numéro 2 pour plein de raisons, notamment le fait que c'est lui qui détient le meilleur résultat de Sauber dans l'histoire. Il a fait deux deuxième places, personne d'autre n'a fait deuxième place. Il est aussi celui qui a été le plus proche de la victoire sa saison 2012 et peut-être la meilleure de Sauber et c'est lui qui en est l'acteur principal. Donc Perez deuxième, mais c'est troisième place, c'est plus un côté symbolique, coup de cœur qu'une place vraiment au talent ou au mérite. Du coup, je vais mettre Kimi qui représente quand même beaucoup Sauber. Voilà, on a tous l'image de Kimi jeune en tête avec la combi de Sauber. C'est une saison qui a marqué l'histoire et j'avais envie qu'elle soit représentée sur la photo finale, la photo de famille avec Kimi en troisième pilote. Mais après, il y avait beaucoup d'autres choix, Kobayashi, Wenlinger, Herbert, Massa, voilà, dites-moi votre top 3 pilote. Côté patron, en revanche, pas de débat, c'est Peter Sauber, à moins que vous mettiez Monisha Katenborg et à ce moment-là, je vous demande de vous désabonner de la chaîne immédiatement. C'est une blague, bien sûr. Niveau moteur, forcément, ce sera un moteur Ferrari, l'écurie a fait 300 de ses 370 courses avec un moteur Ferrari, mais la moitié de ses courses ont été faites avec un moteur badgé Petronas et donc pour le clin d'œil aussi parce que je trouve que ça représente bien l'histoire tortueuse de Sauber, je vais choisir un moteur Petronas. Voilà, c'est énorme. Pour la livrée, c'est une question de goût et de choix, il y a eu plein d'identités visuelles, d'abord tout noir au début, ensuite Full Red Bull, ensuite Petronas entre 1996 et 2005, le noir et blanc dans les années 2012, le jaune et bleu de 2016 ou encore l'Alfa Romeo de 2018, même si ça représente moins Sauber. Personnellement, je prends la livrée Petronas, pour moi, c'est vraiment elle qui représente l'identité de l'équipe. Quand j'entends parler de Sauber, je pense à cette voiture. Concernant la meilleure saison, il y a un débat entre 2012 où l'écurie a obtenu et 2001 où l'écurie a obtenu sa meilleure place au championnat en finissant quatrième. Et même s'ils sont très loin du top 3, je vais quand même mettre la saison 2001 car il s'est passé un vrai truc avec Kimi et Heidfeld. Enfin pour le meilleur grand prix, bien sûr, il y a plein de choix car il y a 373 grands prix parmi lesquels est sélectionné le meilleur. Pour moi, il y en a 3 qui sont arrêtés. La Malaisie 2012, la fois où Sauber est passé le plus proche de la victoire. L'USA 2003 où ils font 3ème et 5ème ou enfin, et c'est mon choix, Monaco 1996 où ils font 3ème et 4ème le meilleur résultat d'ensemble de l'histoire de l'écurie. Frenzen et Perez dirigés par Peter Sauber avec Kimi Reikonen en 3ème pilote. Une voiture qui a la décoration Petronas, un moteur Petronas et côté souvenirs, on a la saison 2001 en meilleure saison et le grand prix de Monaco 1996 en meilleur grand prix. Voilà mon line-up. Donnez dès à présent le vôtre en commentaire. Bien sur ce, je ne perds pas plus de temps. Je remercie très chaleureusement Jules pour sa participation. Il a très bien rempli le taf, on s'est bien marré à faire ça. Je trouve que ça rend très bien en plus. Donc merci à toi Jules, c'est très sympa et j'espère qu'il y aura d'autres trucs comme ça dans le futur. C'est très cool à faire. Ok, bon, déjà il faut que j'apprenne le texte. Je vous remercie également, vous, merci de me soutenir autant, de regarder autant les vidéos, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci, 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 je ne le dirai jamais assez. Et donc je le redis, merci. Allez, sur ce, je vous laisse, à très vite pour du nouveau contenu, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et on se quitte avec une phrase d'Enzo Ferrari qui est assez taquin en ce moment et qui nous dit qu'il vaut mieux gagner avec un moteur badger Ferrari que badger Petronas. Forcément. A bientôt. Et pendant qu'on est, bon, vu qu'on parle beaucoup d'argent en ce moment, donc 43 entreprises qui portent plainte, je pourrais aussi porter plainte contre toi parce qu'il se trouve que je n'ai pas reçu mon chèque de 4 millions de dollars donc après, si tu veux me les payer en France-Suisse, ça me va aussi. Donc, il faudrait peut-être que ça arrive. Ouais, parce que je n'ai pas bouché gratuitement non plus toute ma vie. Après, bon, ça reflète aussi bien l'image de Saubert à la descente aux enfers et tout. Bref, t'as capté. Mon chèque, s'il te plaît,